Bon dia bitches ! Alors du coup, aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo dégustation de Taco Bell. Je filme l'introduction après avoir fait la vidéo où du coup je vais faire la dégustation et tout ça. Parce que j'ai oublié d'en faire une là-bas. Bon du coup, je vais vous laisser directement avec la vidéo. En gros, si vous voulez Taco Bell, c'est une chaîne, une restauration américaine qu'on n'a pas en France mais qui existe au Portugal. Et du coup, je suis à Villanova des Caillars. Ils ont eu un restaurant là-bas et du coup, j'en ai profité. Je suis allé, tout simplement, à Taco Bell. Et du coup, j'en ai profité pour déguster, pour voir un petit peu ce que ça donnait. Pour voir le niveau goût, tout ça, tout ce que ça donnait. Est-ce que c'était bon ? Est-ce que c'était sympa ? Est-ce que c'était cool ? Et puis même au niveau des prix, du coup, je vous dis tout, tout de suite. Et donc, je vous laisse avec le reste de la vidéo. La bise ! Sous-titrage ST' 501 Des menus à des prix normaux. Après, on a un truc à 4,95. Donc, qu'est-ce que ça serait pas sympa de faire ça ? Du coup, avec un big deal comme ça. Voilà, ouais, des big trucs. Ah, tu peux faire du haut. Ah, regarde, tu peux faire à deux personnes. Regarde, si tu prends individuel. Ah, regarde, individuel, c'est quoi ? Ça, plus ça. 8,95 ou 9,75 si tu prends en grande taille. Ça va. Franchement, ça va. Je trouve ça décent. C'est 10 euros, ça va. C'est carré. Est-ce qu'on se serait pas tenté par ça ? Vidéo, allez. Alors ensuite, on a du coup, alors... Alors, en fait, en gros, si vous voulez, c'est soit vous choisissez donc, du coup, votre plat, que j'ai bien suivi, voilà. Donc, du coup, avec les viandes, les accompagnements, tout ça. Ou alors, vous pouvez choisir directement parmi plusieurs spécialités. Donc, des burritos, des tacos, voilà. Rien de tout, rien de bien nouveau, on va dire. Et en gros, ils ont des menus où, en gros, on peut faire un ensemble de plusieurs plats. Donc, moi, du coup, j'ai pris l'individuel. Ce qui fait que je vais me retrouver avec un quesarito, un taco suprême, des frites, une boisson et une mini coupe de glace, voilà. Et du coup, voici ce que j'ai commandé, donc c'est-à-dire, on a un tacos, on a un burrito et on a des frites. Alors, du coup, nous, on est à table, on a pu s'asseoir, il faut savoir que c'est très bien contrôlé, par contre. Donc, en gros, déjà, si vous voulez vous installer dans la salle du resto, il faut impérativement que vous ayez la preuve d'une vaccination. Ou d'un PCR, bon ? Elle a parlé du PCR ou pas ? Bon, il faut une preuve de vaccination, voilà. Donc, il vous faut une preuve de vaccination, du coup, pour vous asseoir à table, tout simplement. Et du coup, nous, par chance, on a les deux doses, donc ce qui fait qu'on peut s'asseoir à table et qu'on est tranquille. Et donc, du coup, on va déguster en direct, on va voir ce que ça donne. Alors, déjà, les frites, hop. Bah, les frites, elles sont bien bonnes, bien relevées, bien épicées comme il faut. Nickel, rien à dire. Du coup, là, on est parti avec le tacos. Alors, du coup, j'ai pris le genre de poulet rocher. Ça craque. Et bah, c'est bien bon. Il a un bon goût, le poulet est bien plu, bon assaisonnement, franchement, nickel. Et là, on s'attaque à la pièce maîtresse, c'est-à-dire le burrito. Donc, moi, c'est un caissarito, ce qui veut dire qu'il y a du fromage. Voilà. Et donc, du coup, j'ai pris avec poulet piquant. Voilà. On va bien voir ce que ça donne. Santé. Et bah, c'est super bon. Après, le poulet qui pique, bon, ça pique, logique, j'ai envie de vous dire. Moi, personnellement, ça, ça me dérange pas parce que, justement, j'aime bien ça. Super bon, franchement. Donc, du coup, là, je sais pas si vous arrivez à voir. Mais globalement, c'est beaucoup de fromage, de la sauce et du poulet. Voilà. Bon, là, du coup, j'arrive sur la fin du tacos. Et en fait, il y avait aussi du riz. Mais je m'en suis rendu compte que à la fin. Et pour finir, en dessert, on a, du coup, une petite coupe de glace. Avec du poulet dulci de leche. Voilà. Je sais plus parler du tout. C'est super, magnifique. Ouais, c'est de la glace, hein. La glace, c'est rien de fou. Voilà. Alors, du coup, pour conclure, les amis. Et donc, du coup, là, je suis en terrasse. Donc, je suis plus du tout à tacobel. Alors, donc, du coup, on avait, donc, un... On avait, donc, deux menus, donc, qui faisaient, donc, qui faisaient, donc, du coup, il y avait un menu pour deux personnes et un autre pour une personne. Donc, du coup, moi, j'avais celui pour une personne. Mais par exemple, j'avais celui avec deux personnes. Alors, du coup, pour nous trois. Donc, avec même un supplément de guacamole, attention. On en a mis pour 25,90€. C'est vraiment trop cher, moi, je vous le dis, hein. Et donc, du coup, bah, voilà. On avait, donc, tout... On avait, donc, tout nickel. On avait, bah, largement de quoi manger. Vous l'avez vu dans la vidéo. Voilà. Donc, du coup, moi, en conclusion, donc, ce que je vais dire, donc, du coup, sur mon menu, donc, solo, hein. Parce que, du coup, j'ai mangé un menu solo. J'ai pas mangé un menu duo. Alors, personnellement, le tacos, le petit tacos supreme, le truc qui est postillé là, j'ai trouvé ça bon. Voilà. C'était sympa, c'était sympathique. Après, moi, personnellement, je préfère quand les galettes sont tendres. Du coup, je préfère les burritos, tout ça, magas. Euh... Ça va, c'est très bon. Les ingrédients étaient très frais. Le poulet était très bien cuit. Rien à dire sur ça. Ensuite, pour ce qui est des frites, moi, les frites, j'ai bien aimé. Mais après, disons, que la saison, en fait, c'était majoritairement du paprika. Donc, en fait, c'est... C'est même pas une épice en soi qui... Les gosses qui passent, ça m'énerve. Je disais, donc, avant de me faire interrompre par les gosses, c'est... Allez, putain, ça repart, bordel de merde ! Il va faire que pleurer, non, dans tous les cas, autant que je finisse, voilà. Alors, du coup, je disais, les frites, ça va, elles étaient bonnes. Enfin, vraiment, rien à dire dessus. Il y a juste assez de moins que je suis un petit peu... Soulant un petit peu sur la langue, enfin, je veux dire, c'était bon, voilà, mais... L'essai de moins, il m'a saoulé, au final, voilà. Comme le gosse qui est en train de pleurer. Je crois que le destin veut pas que je finisse ma vidéo, hein. Donc, je le disais... Donc, du coup, voilà, les... Putain, mais... Ah, c'est une blague ! Ensuite, le burritos, donc, du coup, il était excellent, vraiment. Bon, en plus, il y a eu du fromage, moi, j'adore du fromage, vraiment, je suis pas sur fromage. Et puis, en plus, bah, le poulet était piquant, donc, du coup, moi, je l'ai kiffé, j'ai adoré, enfin, vraiment, rien à dire sur ça. Et ensuite, la glace, bah, écoutez, la glace, pfff... Ah, c'est une glace, quoi, il y avait rien d'exceptionnel. Même le coulis, en fait, finalement, on disait... C'était soi-disant un coulis dulce de leche, mais... C'était un coulis caramel, il y avait rien d'innovant, quoi, on va dire. Et enfin, je veux dire, c'était... Il y avait rien de... Et sinon, après, bah, pour les boissons, ce qui est cool, donc, c'est que... Bah, on peut reprendre autant qu'on veut. Et donc, du coup, moi, je me suis bu trois verres de Pepsi. Ce qui est absolument pas besoin pour le sucre. Yes ! Du coup, c'est tout pour cette vidéo dégustation Taco Bell Portugal. J'espère que celle-ci vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits coups de connexion. Ça va me faire incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore amené à ma chaîne, je vous encourage à le faire juste ici, en bas à droite de la vidéo. Cela aussi me fera incroyablement plaisir. Et d'ici là, je vous retrouve récemment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise !